Daniel, chapitre 1 La troisième année du règne de Jojaquim, roi de Juda, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jojaquim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nébuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéar, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Akpénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mishael et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Hanania celui de Shadrach, à Mishael celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishael et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il demandait et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishael et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Sirius. Daniel, chapitre 2 La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, Il répond dire pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, Je m'aperçois, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capables de m'en donner l'explication. Les chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et censée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ? » Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hanania, Mishael et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Bénie soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ? » Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes, de fer. Ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'Empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera dérain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompera tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel était à la cour du roi. Daniel chapitre 3 Le roi Nébuchadnezzar fit une statue d'or haute de soixante coudées et large de six coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura dans la province de Babylone. Le roi Nébuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nébuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nébuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nébuchadnezzar. Un héros cria à haute voix « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nébuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nébuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nébuchadnezzar « Ô roi, vis éternellement ! Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Chadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nébuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Chadrach, Meshach et Abednego et ces hommes furent amenés devant le roi. Nébuchadnezzar prit la parole et leur dit Est-ce de propos délibérés Chadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? Chadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nébuchadnezzar Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Ô roi ! Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nébuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Chadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Chadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Chadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Chadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nébuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? » Ils répondirent au roi « Certainement, ô roi ! » Il reprit et dit « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nébuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Chadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du dieu suprême, sortez et venez ! » Et Chadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nébuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le dieu de Chadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du dieu de Chadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Chadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Daniel chapitre 4 Nébuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le dieu suprême a opérés à mon égard. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nébuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar d'après le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont sains descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi abattez l'arbre et coupez ses branches secouez le feuillage et dispersez les fruits que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et sept ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu moi le roi Nebuchadnezzar. Toi Belchatsar donne-en l'explication puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi tu le peux car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel nommé Belchatsar fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit Belchatsar que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchatsar répondit mon seigneur que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et convoyait de tous les points de la terre cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure c'est toi ô roi qui est devenu grand et fort dont la grandeur s'est accrue et s'est élevé jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire abattez l'arbre et détruisez-le mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. Voici l'explication Ô roi Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi On te chassera du milieu des hommes Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi Ô roi puisse mon conseil te plaire Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi au bout de douze mois comme il se promenait dans le palais royal à Babylone le roi prit la parole et dit N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel Au même instant la parole s'accomplit sur Nébuchadnezzar Il fut chassé du milieu des hommes Il mangea de l'herbe comme les bœufs Son corps fut trempé de la rosée du ciel Jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux Après le temps marqué moi Nébuchadnezzar je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint J'ai béni le Très-Haut J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ? » En ce temps la raison me revint La gloire de mon royaume ma magnificence et ma splendeur me furent rendues Mes conseillers et mes grands me redemandèrent Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître Maintenant moi Nébuchadnezzar je loue j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil Daniel Chapitre 5 Le roi Belchatsar donna un grand festin à ses grands au nombre de mille et il but du vin en leur présence Belchatsar quand il eut goûté au vin fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nébuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et le roi et ses grands ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or d'argent d'airain de fer de bois et de pierre en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal le roi vit cette extrémité de main qui écrivait alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues les chaldéens et les devins et le roi prit la parole et dit au sage de Babylone quiconque qui lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume tous les sages du roi entrèrent mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication sur quoi le roi Belchatsar fut très effrayé il changea de couleur et ses grands furent consternés la reine à cause des paroles du roi et de ses grands entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole ô roi vis éternellement que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux aussi le roi Nebuchadnezzar ton père le roi ton père l'établit chef des magiciens des astrologues des chaldéens des devins par ce qu'on trouva chez lui chez Daniel nommé par le roi Belchatsar un esprit supérieur de la science et de l'intelligence la faculté d'interpréter les songes d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication alors Daniel fut introduit devant le roi le roi prit la parole et dit à Daniel es-tu ce Daniel l'un des captifs de Judas que le roi mon père a amené de Judas j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire on vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles maintenant si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication tu seras revêtu de pourpre tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume Daniel répondit en présence du roi garde tes dons et accorde à un autre tes présents je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication ô roi le dieu suprême avait donné à Nébuchadnezzar ton père l'empire la grandeur la gloire et la magnificence et à cause de la grandeur qu'il lui avait donné tous les peuples les nations les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire il fut chassé du milieu des enfants des hommes son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et toi Belchatsar son fils tu n'as pas humilié ton cœur quoique tu suces toutes ces choses tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin toi et tes grands tes femmes et tes concubines tu as loué les dieux d'argent d'or d'airain de fer de bois et de pierre qui ne voient point qui n'entendent point et qui ne savent rien et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix c'est pourquoi c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture voici l'écriture qui a été tracée compter compter peser et diviser et voici l'explication de ces mots compter Dieu a compté ton règne et y a mis fin peser tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger divisé ton royaume sera divisé et donné aux Medes et aux Perses aussitôt Belchatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume cette même nuit Belchatsar roi des Chaldéens fut tué et Darius le Mede s'empara du royaume étant âgé de soixante-deux ans Daniel chapitre 6 Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent vingt satrapes qui devaient être dans tout le royaume il mit à leur tête trois chefs au nombre desquels était Daniel afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais et ces hommes dirent nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi roi Darius vit éternellement tous les chefs du royaume les intendants les satrapes les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi au roi sera jeté dans la fosse au lion maintenant ô roi confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable là-dessus le roi Darius écrivit le décret et la défense lorsque Daniel sut que le décret était écrit il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois le jour il se mettait à genoux il priait et il louait son dieu comme il le faisait auparavant alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son dieu puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi ô roi serait jeté dans la fosse au lion le roi répondit la chose est certaine selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi Daniel l'un des captifs de Judas n'a tenu aucun compte de toi ô roi ni de la défense que tu as écrite et il fait sa prière trois fois le jour le roi fut très affligé quand il entendit cela il prit à coeur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le sauver mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dire sache ô roi que la loi des Medes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion le roi prit la parole et dit à Daniel puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance de délivrer on apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel le roi se rendit ensuite dans son palais il passa la nuit à jeun il ne fit point venir de concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion en s'approchant de la fosse il appela Daniel d'une voix triste le roi prit la parole et dit à Daniel Daniel serviteur du Dieu vivant ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions et Daniel dit au roi roi vis éternellement mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus ô roi je n'ai rien fait de mauvais alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion eux leurs enfants et leurs femmes et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os après cela le roi Darius écrivit à tous les peuples à toutes les nations aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre que la paix vous soit donnée avec abondance j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume on ait de la crainte et de la frayeur pour le dieu de Daniel car il est le dieu vivant et il subsiste éternellement son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin c'est lui qui délivre et qui sauve qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse Daniel chapitre 7 la première année de Belchatsar roi de Babylone Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses Daniel commença et dit je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer et quatre grands animaux sortirent de la mer différents les uns des autres le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un coeur d'homme lui fut donné et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait lève-toi mange beaucoup de chair après cela je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée après cela je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible épouvantable et extraordinairement fort il avait de grandes dents de fer il mangeait brisait et il foulait aux pieds ce qui restait il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui mille milliers le servait et dix mille millions se tenaient en sa présence les juges s'assirent et les livres furent ouverts je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne et tandis que je regardais l'animal fut tué et son corps fut anéanti livré au feu pour être brûlé les autres animaux furent dépouillés de leur puissance mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui on lui donna la domination la gloire et le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toutes langues le servirent sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit moi Daniel j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses il me le dit et m'en donna l'explication ces quatre grands animaux ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité ensuite je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres extrêmement terrible qui avait des dents de fer et des ongles d'airain qui mangeait brisait et foulait au pied ce qu'il restait et sur les dix cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux une bouche parlante avec arrogance et une plus grande apparence que les autres je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume il me parla ainsi le quatrième animal c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre la foulera et la brisera les dix cornes ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume un autre s'élèvera après eux il sera différent des premiers et il abaissera trois rois il prononcera des paroles contre le Très-Haut il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais le règne la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront ici finirent les paroles moi Daniel je fus extrêmement troublé par mes pensées je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur Daniel chapitre 8 la troisième année du règne du roi Belchatsar moi Daniel j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment lorsque j'eus cette vision il me sembla que j'étais à Suze la capitale dans la province d'Elam et pendant ma vision je me trouvais près du fleuve du Laï je levais les yeux je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes ces cornes étaient hautes mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident au septentrion et au midi aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant comme je regardais attentivement voici un bouc venait de l'occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher ce bouc avait une grande corne entre les yeux il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eut la force de lui résister il le jeta par terre et le foula et il n'y eut personne pour délivrer le bélier le bouc devint très puissant mais lorsqu'il fut puissant sa grande corne se brisa quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi vers l'orient et vers le plus beau des pays elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés et il me dit 2300 soirs et matin puis le sanctuaire sera purifié tandis que moi Daniel j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'ulaï il cria et dit Gabriel explique-lui la vision il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche je fus effrayé et je tombais sur ma face il me dit sois attentif fils de l'homme car la vision concerne un temps qui sera la fin comme il me parlait je restais frappé d'étourdissement la face contre terre il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais puis il me dit je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère car il y a un temps marqué pour la fin le bélier que tu as vu et qui avait des cornes ce sont les rois des Medes et des Perses le bouc c'est le roi de Javan la grande corne entre ses yeux c'est le premier roi les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation mais qui n'auront pas autant de force à la fin de leur domination lorsque les pêcheurs seront consumés il s'élèvera un roi impudent et artificieux sa puissance s'accroîtra mais non par sa propre force il fera d'incroyables ravages il réussira dans ses entreprises il détruira les puissants et le peuple des saints à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses il aura de l'arrogance dans le coeur il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi tiens secrète cette vision car elle se rapporte à des temps éloignés moi Daniel je fus plusieurs jours longuissant et malade puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi j'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance Daniel chapitre 9 la première année de Darius fils d'Asuérus de la race des Med lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens la première année de son règne moi Daniel je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois à nos chefs à nos pères et à tout le peuple du pays à toi Seigneur et la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda aux habitants de Jérusalem et à tout Israël à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi Seigneur à nous la confusion de face à nos rois à nos chefs et à nos pères parce que nous avons péché contre toi auprès du Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon car nous avons été rebelles envers lui nous n'avons pas écouté la voix de l'éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont décrites dans la loi de Moïse serviteur de Dieu parce que nous avons péché contre Dieu il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem comme cela est écrit dans la loi de Moïse toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités nous n'avons pas été attentifs à ta vérité l'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites mais nous n'avons pas écouté sa voix et maintenant Seigneur notre Dieu toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'ai fait un nom comme il l'est aujourd'hui nous avons péché nous avons commis l'iniquité Seigneur selon ta grande miséricorde que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem de ta montagne sainte car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent maintenant donc ô notre Dieu écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté mon Dieu prête l'oreille et écoute ouvre les yeux et regarde nos ruines regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications c'est à cause de tes grandes compassions Seigneur écoute Seigneur pardonne Seigneur sois attentif agis et ne tarde pas par amour pour toi ô mon Dieu car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir il m'instruisit et s'entretint avec moi il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé sois attentif à la parole et comprends la vision 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le saint des saints sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur il y a 7 semaines et 62 semaines les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux après les 62 semaines un noin sera retranché et il n'aura pas de successeur le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur Daniel chapitre 10 la troisième année de Cyrus roi de Perse une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchatsar cette parole qui est véritable annonce une grande calamité il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision en ce temps-là moi Daniel je fus trois semaines dans le deuil je ne mangeais aucun mets délicat il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies le 24ème jour du premier mois j'étais au bord du grand fleuve qui est Idéquel je levais les yeux je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase son corps était comme de chrysolite son visage brillait comme l'éclair ses yeux étaient comme des flammes de feu ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude moi Daniel je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher je restais seul et je vis cette grande vision les forces me manquèrent mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur j'entendis le son de ces paroles et comme j'entendais le son de ces paroles je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains puis il me dit Daniel homme bien aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi lorsqu'il m'eut ainsi parlé je me tins debout en tremblant il me dit Daniel ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours mais voici Michael l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps car la vision concerne encore ces temps-là tandis qu'il m'adressait ces paroles je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres j'ouvris la bouche je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi monseigneur la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur comment le serviteur de monseigneur pourrait-il parler à monseigneur maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia puis il me dit ne crains rien homme bien-aimé que la paix soit avec toi courage courage et comme il me parlait je repris des forces et je dis que monseigneur parle car tu m'as fortifié il me dit sais-tu pourquoi je suis venu vers toi maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse et quand je partirai voici le chef de Javan viendra mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité personne ne m'aide contre cela excepté Michael votre chef Daniel chapitre 11 et moi la première année de Darius le Med j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir maintenant je vais te faire connaître la vérité voici il y aura encore trois rois en Perse le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres et quand il sera puissant par ses richesses il soulèvera tout contre le royaume de Javan mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra et lorsqu'il se sera élevé son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il l'était car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux le roi du Midi deviendra fort mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera sa domination sera puissante au bout de quelques années ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas ni lui ni son bras elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place il viendra à l'armée il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion il en disposera à son gré et il se rendra puissant il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes l'un d'eux s'avancera se répandra comme un torrent débordera puis reviendra et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi le roi du Midi s'irritera il sortira et attaquera le roi du Septentrion il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains cette multitude sera fière et le coeur du roi s'enflera il fera tomber des milliers mais il ne triomphera pas car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première au bout de quelques temps de quelques années il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses en ce temps là plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont le roi du Septentrion s'avancera il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas elles manqueront de force pour résister celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera il s'arrêtera dans le plus beau des pays exterminant ce qui tombera sous sa main il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancèlera il tombera et on ne le trouvera plus celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume mais en quelques jours il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéantis de même qu'un chef de l'alliance après qu'on se sera joint à lui il usera de tromperie il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province il fera ce que n'avaient pas fait ses pères ni les pères de ses pères il distribuera le butin les dépouilles et les richesses il formera des projets contre les forteresses et cela pendant un certain temps à la tête d'une grande armée il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du midi et le roi du midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante mais il ne résistera pas car on méditera contre lui de mauvais dessins ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre les deux rois chercheront dans leur cœur à faire le mal et à la même table ils parleront avec fausseté mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué il retournera dans son pays avec de grandes richesses il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte il agira contre elle puis retournera dans son pays à une époque fixée il marchera de nouveau contre le midi mais cette dernière fois les choses ne se passeront pas comme précédemment des navires de Kittim s'avanceront contre lui découragé il rebroussera puis furieux contre l'alliance sainte il ne restera pas inactif à son retour il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte des troupes se présenteront sur son ordre elles profaneront le sanctuaire la forteresse elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance mais ceux du peuple qui connaîtront leur dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme à la captivité et au pillage dans le temps où ils succomberont ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin car elle n'arrivera qu'au temps marqué le roi fera ce qu'il voudra il s'élèvera il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le dieu des dieux il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée car ce qui est arrêté s'accomplira il n'aura égard ni au dieu de ses pères ni à la divinité qui fait les délices des femmes il n'aura égard à aucun dieu car il se glorifiera au-dessus de tous toutefois il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal à ce dieu qui ne connaissait pas ses pères il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent avec des pierres précieuses et des objets de prix c'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront il les fera dominer sur plusieurs il leur distribuera des terres pour récompense au temps de la fin le roi du midi se heurtera contre lui et le roi du septentrion fondera sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires il s'avancera dans les terres se répandra comme un torrent et débordera il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont mais Edom Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Egypte n'échappera point il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Egypte les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite des nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide Daniel chapitre 12 en ce temps-là se lèvera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il y en a pointu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque en ce temps-là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité toi Daniel tiens secrète ces paroles et scelles le livre jusqu'au temps de la fin plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera et moi Daniel je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve quand sera la fin de ces prodiges et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée j'entendis mais je ne compris pas et je dis monseigneur quelle sera l'issue de ces choses il répondit va Daniel car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin plusieurs seront purifiés blanchis et épurés les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur il y aura 1290 jours heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'au 1335 jours et toi marche vers ta fin tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours pour ton héritage avec son héritage à la fin Sous-titrage FR ?